On s'est tous retrouvés un jour ou l'autre à la sortie du supermarché à regarder le ticket de caisse et à se demander si le montant inscrit tout en bas n'incluait pas aussi les courses d'un ou deux autres clients parce que bon, soyons clairs, ça augmente sans arrêt le coût de la vie n'arrête pas de monter, non ? On se souvient tous de ce qu'on payait l'an dernier, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans quand on allait faire nos courses et franchement, c'était moins cher Alors, pourquoi l'INSEE vient-elle une nouvelle fois de publier des chiffres qui semblent dire que notre pouvoir d'achat augmente régulièrement, d'année en année ? Il se passe quoi là ? On se moque de nous ou quoi ? On en repart juste après le générique La première chose à faire, avant d'essayer de savoir si notre pouvoir d'achat augmente ou pas c'est de comprendre de quoi on parle La plupart du temps, on associe inflation et baisse du pouvoir d'achat En fait, c'est une erreur Les deux sont liés mais pas aussi directement qu'on pourrait le croire Et surtout, ces deux termes ne recouvrent pas vraiment les mêmes choses L'inflation, c'est la perte de valeur de la monnaie face aux biens et services contre lesquels elle s'échange En d'autres termes, ça signifie que pour une même quantité de biens il faut davantage de monnaie qu'avant puisqu'elle a moins de valeur Il y a pas mal de raisons pour lesquelles une monnaie peut perdre de la valeur Et ce serait trop long de les énumérer ici Je ferai sans doute une autre vidéo sur le sujet Mais retenez que si la monnaie perd de la valeur alors il en faut davantage pour acheter les mêmes produits qu'avant Et donc les prix montent La baisse du pouvoir d'achat, c'est autre chose D'abord, c'est pas lié à la monnaie mais aux produits eux-mêmes dont le prix augmente pour des raisons qui leur sont propres Coût de production plus élevé rareté, etc. Ensuite, le pouvoir d'achat ça concerne les ménages et plus précisément la consommation des ménages alors que l'inflation, elle, concerne plus globalement tous les acteurs économiques Les ménages, c'est vrai mais aussi les entreprises, l'État, les banques, tout le monde Mais surtout, le pouvoir d'achat c'est ce qu'on peut acheter en fonction de son revenu à désir constant Et ça, c'est très important, à désir constant On va le voir pour la suite Je me permets une petite parenthèse concernant l'or dont on dit qu'il protège le pouvoir d'achat En effet, l'or est relativement insensible au phénomène d'inflation ou de déflation Un peu comme un flotteur qui reste à la surface de l'eau quelle que soit l'agitation ou le niveau Pour vous aider à comprendre imaginez un bateau Quand la mer est calme il flotte, tranquillement en suivant les marées Mais lorsque la mer devient agitée qu'elle grossit le bateau est évidemment beaucoup plus chahuté comme tout ce qui est à l'eau à ce moment-là d'ailleurs Mais dans l'ensemble il reste à la surface Il y a un exemple bien connu qui montre la résilience de l'or à travers le temps et les crises C'est celui du bœuf du pharaon Dans l'Egypte antique sous le règne du pharaon Thoutmosis III On pouvait acheter un bœuf pour l'équivalent de 2 onces d'or environ 60 grammes Aujourd'hui un bœuf sur pied peut se négocier jusqu'à 3500 euros c'est-à-dire le prix de 2 onces d'or à peu près Bon, une fois qu'on a dit tout ça le pouvoir d'achat alors il baisse ou pas ? Au risque de faire grincer les dents de pas mal de gens je suis obligé de dire que surtout si on fait partie des classes populaires alors non le pouvoir d'achat ne baisse pas vraiment Ce qui diminue en revanche c'est notre capacité à acheter ce qui nous fait envie Alors vous allez me dire que c'est la même chose mais non Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure Le pouvoir d'achat c'est ce que l'on peut acheter en fonction de son revenu à désir constant Et s'il y a bien une chose qui a évolué ces dernières années c'est le nombre de biens qu'on a envie d'acheter au point d'en être arrivé à penser qu'on en a besoin Les industriels et les commerçants nous ont bien aidé pour cela Un grand coup de publicité d'incitation forte à acquérir des biens qui forcément allaient tous nous rendre heureux Mais si on reste objectif quand on parle de pouvoir d'achat on ne pense pas vraiment aux produits de première nécessité comme la farine le sel l'huile le beurre mais plutôt à tous les biens et services qui nous paraissent nécessaires pour atteindre un certain niveau de vie un certain standard qui correspond aux aspirations du moment Et ce niveau de vie ce standard il évolue sans cesse avec un accès toujours plus facilité à la technologie avec les sollicitations permanentes d'un monde de l'image qui nous expose à toujours plus de modèles plus ou moins enviables qui nous laisse croire que certains cas particuliers sont appelés à devenir des généralités auxquelles nous on peut accéder Et puis il y a l'essor formidable des libertés individuelles y compris dans certains pays qui jusque là étaient plutôt fermés à cette notion Liberté dont l'un des effets pervers consiste à laisser croire que tout est possible à chacun d'entre nous qu'il suffit de vouloir pour avoir et qu'à force d'avoir justement de posséder d'acquérir on finit par devenir une version améliorée de soi-même En fait après des millénaires passés à vivre dans l'espoir d'avoir on vit désormais à une époque où il faut avoir pour espérer exister Aujourd'hui notre pouvoir d'achat implique non seulement les produits dits de première nécessité mais aussi un très grand nombre de produits qui sont entrés dans la consommation courante mais qui en étaient quasiment absents il y a seulement 20 ans Les enquêtes emploient du temps réalisé par l'INSEE montrent ainsi qu'entre 1995 et 2015 le temps consacré à la cuisine a quasiment diminué de 50% En contrepartie l'achat de plats préparés ou pré-cuisinés surgelés ou pas a quant à lui littéralement explosé jusqu'à 57% d'augmentation par an idem pour la fréquentation des fast-food et autres chaînes de restauration rapide dont la multiplication et la diversité suivent toutes les modes et les tendances du moment En fait les français comme leurs voisins européens privilégient aujourd'hui les méthodes de consommation qui accompagnent leur mode de vie en gros du tout près du pratique de l'immédiat Et si on ajoute à cela les biens et services liés aux nouvelles technologies comme la téléphonie mobile les abonnements internet les plateformes de streaming vidéo Eh bien on se retrouve avec des dépenses qui paraissent désormais complètement évidentes qui sont indiscutablement intégrées à notre quotidien alors qu'elles n'existaient pas ou presque pas il y a 20 ans D'ailleurs je choisis volontairement cette période de 20 ans parce qu'elle correspond au passage à l'euro Une étude réalisée par Odoxa et publiée dans le magazine Challenge du 8 avril 2021 montre que 91% des français pensent que le passage à l'euro a été l'occasion d'augmenter les prix et que ceux-ci ont continué à progresser plus vite que les revenus Sauf que la réalité montre exactement le contraire L'étude a d'ailleurs pris l'exemple de la baguette de pain produit ô combien emblématique qui fait régulièrement l'objet d'une multitude de comparaisons plus ou moins bidons sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux et qui reflètent bien ce fantasme Ainsi en 2001 une baguette coûtait en moyenne 4 francs 30 soit 0,64 euros 64 centimes d'euro si vous préférez Aujourd'hui elle coûte en moyenne 0,87 euros soit une augmentation de 35% en 20 ans Dans le même temps le SMIC aurait répassé de 43 francs 75 brut c'est-à-dire 6,67 euros à 10,25 euros aujourd'hui soit une hausse de 53% Dit autrement un SMICAR devait travailler près de 6 minutes pour s'acheter une baguette de pain en 2001 contre seulement 5 minutes aujourd'hui Son pouvoir d'achat a donc augmenté Et ce calcul est valable pour pratiquement tous les produits de consommation courante qui sont proportionnellement moins chers aujourd'hui qu'il y a 20 ans Même l'essence n'en déplaise aux amateurs de gilets n'a pas augmenté plus vite que les revenus de 1,10 euros au premier semestre 2001 à environ 1,55 euros aujourd'hui Le litre de super sans plomb a subi une augmentation nette de 40% à rapporter toujours au 53% d'augmentation du SMIC horaire Bref quand on parle des revenus autour du SMIC ils ont augmenté plus vite que la plupart des biens et services et si les gens aujourd'hui qui ont ces revenus ont plus de mal qu'avant à boucler les fins de mois ce n'est pas à cause de l'augmentation des prix puisque leurs revenus ont eux aussi augmenté et plus vite même mais bien parce qu'ils achètent des choses qu'ils n'achetaient pas auparavant leurs désirs d'achat ne sont pas restés constants ils ont évolué et c'est normal dans une société en revanche ce qui est clair c'est que le revenu moyen ainsi que le revenu médian ont augmenté beaucoup moins vite que le SMIC depuis 20 ans je vous mets en description la différence entre revenu moyen et revenu médian mais en fait ça signifie que les gens sont de plus en plus souvent payés au SMIC ou juste au-dessus y compris pour des postes qui étaient autrefois mieux rémunérés par rapport au revenu minimum pour exemple en 20 ans les salaires dans l'industrie ont progressé en moyenne de 1% par an alors que dans les services ils ont péniblement gagné environ 0,4% annuellement c'est-à-dire plus ou moins la même augmentation que les prix à la consommation pour les personnes concernées qui travaillent donc dans les services leurs revenus ont tout juste suivi l'évolution du coût de la vie alors que leurs besoins ou leurs désirs ont quant à eux probablement augmenté c'est normal alors que ces personnes aient l'impression que leur pouvoir d'achat a baissé même si économiquement c'est pas vraiment le cas dernière petite chose parlons des dépenses contraintes c'est-à-dire celles qu'on n'a pas le choix de payer on est obligé par exemple les impôts les charges sociales les taxes diverses les assurances obligatoires l'eau l'électricité et même les loyers qui est aussi bizarre que ça paraisse n'entrent que pour 6% dans le calcul du pouvoir d'achat des français faudra qu'on y revienne aussi ça dans une prochaine vidéo quand ces dépenses augmentent et croyez-moi elles augmentent régulièrement on se retrouve à revenu égal avec moins d'argent à la fin du mois et donc moins de capacité à consommer quels que soient les prix chez le boulanger le boucher ou le supermarché on pense alors qu'on a perdu du pouvoir d'achat mais c'est pas exactement ça en fait on a perdu de l'argent disponible à la fin du mois et cet argent effectivement on peut s'en servir pour consommer mais on peut aussi l'utiliser pour épargner ou pour investir par exemple imaginons qu'à la fin du mois une fois déduites les dépenses contraintes il me reste 100 euros disponibles j'en utilise 50 pour ma consommation et 50 pour mon épargne le mois suivant pour une raison ou pour une autre je n'ai plus que 50 euros disponibles et bien il y a de grandes chances que je consacre ces 50 euros à ma consommation comme le mois précédent mais c'est juste que je ne mettrai pas d'argent de côté ce mois là dans ce cas c'est pas mon pouvoir d'achat qui a souffert de l'augmentation des dépenses c'est mon pouvoir d'épargne ou comme on dit plutôt ma capacité à épargner pour conclure il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'effets de perception dans cette notion de pouvoir d'achat d'abord parce que on se focalise sur l'augmentation des prix en oubliant souvent que les revenus augmentent eux aussi plus ou moins vite ensuite parce que cette augmentation des prix n'est pas toujours facile à comprendre alors qu'elle est parfois parfaitement justifiée que ce soit par une amélioration du produit une évolution technologique une meilleure sécurité sanitaire voire une production plus locale et donc plus chère par rapport à une fabrication à l'autre bout du monde autant de bonnes raisons qui sont d'ailleurs souvent demandées par les consommateurs eux-mêmes et dont pourtant ils rechignent ensuite à payer le prix au final parler de pouvoir d'achat aujourd'hui c'est aussi un peu parler d'évolution de la société on n'achète pas seulement pour se nourrir se loger ou se déplacer pour ceux qui ont des revenus confortables on achète aussi pour se faire plaisir pour les autres les plus modestes et aussi les plus nombreux on achète surtout pour préserver un niveau de vie aussi proche que possible de la moyenne une moyenne qui a tendance à augmenter un grand nombre de dépenses qui seraient passées pour superflu il y a quelques années sont aujourd'hui devenues indispensables et même l'État considère par exemple qu'un accès Internet fait partie des besoins essentiels d'ailleurs à l'heure où je fais cette vidéo et alors qu'on vit un troisième confinement lié à l'épidémie de Covid-19 c'est encore le télétravail et l'école à distance qui sont mis en avant pour éviter un impact trop violent de l'arrêt des activités sur l'économie et l'éducation sauf que sans Internet pas de télétravail ni d'école à distance bref le pouvoir d'achat ne baisse pas pas plus qu'il n'augmente finalement en réalité il évolue et s'il est vrai qu'aller faire ses courses semble coûter de plus en plus cher peut-être aussi que nous devrions regarder le contenu de notre caddie d'un peu plus près et de comparer à quantité et à qualité égale ce que nous achetons aujourd'hui par rapport à ce que nous achetions hier le tout bien entendu en le rapportant à l'évolution réelle de nos revenus voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de mettre un joli pouce bleu pour dire que vous avez aimé abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait quant à moi je vous dis à très bientôt continuez à vous informer et surtout ne laissez pas n'importe qui faire n'importe quoi avec ce qu'il y a dans vos poches gardez le contrôle merci d'avoir regardé cette vidéo